C'est bien, donc on va ouvrir par la prière. Dieu, notre Père Céleste, on te remercie pour ta grâce. On sait que c'est un cadeau de tes mains, que même aujourd'hui nous avions eu l'opportunité de vivre, d'expériencer une autre journée, avoir vécu des expériences, mais on sait que tu connais nos cœurs, tu connais nos motifs pour chaque action que nous commettons. Et puis on sait que devant toi, il n'y a rien qui est inconnu, rien qui est caché. Tu connais tout le secret de nos cœurs, toutes nos intentions. Et puis on reconnaît que tu es saint, tout au contraire de nous, qui sommes pécheurs. On te remercie encore qu'il y a eu l'opportunité pour les pécheurs repentants de recevoir le pardon de leurs péchés, même encore ce soir, parce que l'œuvre de Christ a été complètement complétée, 2000 ans passés, sur la croix du calvaire. Et on te prie ce soir que s'il y a encore des hommes qui cherchent, ou des hommes qui n'ont pas su, qui n'ont pas l'opportunité de pardonner, que ce soir serait la soirée où nous recevrons la vie éternelle à travers Christ, à travers son sang, qui l'a de tous péchés. Alors bénis cette réunion, bénis ton évangile. On te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc on va commencer par faire quelques lectures dans la parole de Dieu. Premièrement, au tout premier livre de votre Bible. Si vous avez une Bible, vous pouvez tourner avec moi dans le livre de la Genèse, au chapitre 6. Genèse, au chapitre 6. Et au verset 5. Genèse, chapitre 7 et verset 5. On lit. L'Éternel vit que la méchanteté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors ici, on voit Dieu qui regarde les hommes. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que toutes leurs pensées, pas simplement quelques-unes ou la majorité, mais toutes les pensées de leur cœur se portent chaque jour, une fois par semaine, chaque jour, uniquement vers le mal. Ça, c'est ce que Dieu voit quand il regarde vraiment nos cœurs, que toutes les pensées de nos cœurs se portent chaque jour uniquement vers le mal. Prochaine lecture dans le livre de Jérémie, vers la fin de votre ancien testament, dans le livre de Jérémie au chapitre 17. Jérémie, chapitre 17 et verset 9. On lit. Donc, on lit que le cœur est tortueux, on pourrait dire sournois, trompeur, par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? On sait que Dieu connaît nos cœurs. Une prochaine lecture dans l'Évangile selon Marc, dans le Nouveau Testament, au chapitre 7. L'Évangile selon Marc, au chapitre 7 et verset 20. On lit au chapitre 20 les paroles du Seigneur qui dit « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » On peut voir vraiment ce qui sort du cœur ici, des paroles du Seigneur Jésus qui ont fait toute autorité, lui qui connaît tout, lui qui ne peut pas mentir. Il nous dit que ce qui sort de nos cœurs, les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, les vols, la fraude, le regard envieux, l'orgueil, la folie, « Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, sortent de nos cœurs et souillent l'homme. » Donc, on peut voir ici que vraiment nos cœurs nous souillent devant Dieu. Une prochaine lecture dans le dernier livre de votre bête, dans l'Apocalypse. « Apocalypse » au chapitre 21. « Apocalypse » au chapitre 21 et verset 27. Bien, juste pour un peu de contexte, on va commencer au verset 22. Apocalypse 21, verset 22. Ici, ça parle de la Nouvelle-Jérusalem. On pourrait dire les lieux célestes. On pourrait dire le paradis, le ciel, une description. Ici, c'est Jean qui écrit une vision des lieux célestes. Il dit « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Et le prochain verset, c'est ce qui avait pris mon attention. Parlant des lieux célestes, Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Je vais lire le dernier verset. Il n'entrera chez elles, dans les cieux, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et finalement, une dernière lecture dans le livre d'Esaïe, l'Ancien Testament, au milieu de votre Bible. Esaïe au chapitre 23. Esaïe au chapitre 23. Pardon, Esaïe chapitre 53. Pardon, Esaïe chapitre 53. Et au verset 3, ici, ça parle du Seigneur Jésus. On lit, « Mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment ou le jugement qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses martrissures que nous sommes guéris. » On ne sait plus ce qu'on va lire pour s'asseoir, et on sait que Dieu va bénir ses saintes d'écriture. Donc, les dernières semaines, je me suis mis un peu à penser à propos du cœur. La première chose qui m'a frappé quand on pense au cœur est le fait qu'on ne peut pas contrôler nos cœurs. Je parle ici du battement physique du cœur. Le cœur est un muscle. On ne peut pas le contrôler comparativement à d'autres muscles de nos corps, que ce soit le bicep ou les avant-bras, ou même les muscles du visage. On peut intentionnellement les bouger si on le souhaite. Je sais que souvent, quand on se déplace, on ne pense pas nécessairement à bouger nos muscles. On ne dit pas « OK, je me lève, je dois activer mes quatre muscles. » Non, on le fait naturellement, si je veux dire, mais on aurait le choix si on pourrait de bouger certains muscles de nos corps. Mais c'est quelque chose de considérer que le cœur, qui est un muscle, on ne peut pas le contrôler. C'est sûr qu'on peut, si on fait un peu d'activité physique, il va se mettre à battre plus vite. Et si on prend des grandes respirations, on peut peut-être réduire notre battement de cœur, mais en général, le cœur, on ne peut pas le contrôler. Qu'on soit inconscient, qu'on soit endormi, qu'on soit au travail, peu importe, le cœur est toujours en train de battre 24 heures sur 24, jour et nuit, tout seul, sans même qu'on ait besoin d'y penser. Quand on est extraordinaire, c'est quand tu y penses. Le cœur bat et il pourrait battre, on dit que le cœur bat approximativement 100 000 fois par jour ou dans une vie moyenne pourrait battre jusqu'à 3 milliards de fois. Et tout ça nourrit souvent avec des donuts. Puis il y a du monde qui dit ce qui n'a pas de Dieu. On peut lire d'autres faits à propos du cœur. Le cœur qui est la grosseur d'un point, donc si vous fermez votre main, la grosseur de votre point, c'est la grosseur de votre cœur, qui pèse lui-même moins qu'un livre, on dit de 7 à 15. 11 et on dit que le cœur peut pomper de 1,5 gallons chaque minute ou même 2000 gallons par jour. Tu peux t'imaginer ça, ce petit muscle de chair dans ton cœur, pas plus gros qu'un point. Tu peux pomper jusqu'à 1,5 gallons de 100 par minute. C'est même assez impressionnant. Et même que le cœur a son propre impulsion électrique qui fait en sorte que même si ton cœur serait séparé de ton corps, il continuerait de battre. Tout ça, ce sont des faits. Vous pouvez chercher ces choses-là sur l'Internet. C'est des faits que les scientifiques ou les docteurs ont recherché. On peut être sûr et certain que ce sont des faits qui sont vrais, véritables. Mais on sait aussi que Dieu parle également du cœur. On sait que Dieu est un Dieu de vérité. Et toutes les vérités du monde sont les vérités de Dieu. C'est du monde qui pense souvent que Dieu est seulement le Dieu des vérités spirituelles. Mais ce n'est pas le cas. La physique, la chimie, toutes ces choses, la mathématique, les vérités, c'est les vérités de Dieu. Donc, même ces faits que je vous ai récités, même ce sont des faits que peut-être les docteurs ont trouvé, c'est quand même la vérité de Dieu. Donc, quand on tourne dans les Saintes Écritures, Dieu nous parle de d'autres vérités et même, je pourrais dire, des vérités encore plus importantes que de savoir la grosseur du cœur ou de savoir combien de sang le cœur peut compter. On lit comme on l'a déjà dit. On lit, on voit que Dieu voit nos cœurs. Il dit que nos cœurs sont souillés. Le cœur est sournois parmi tous et il est méchant. La Bible nous dit clairement que tous ont péché. On pourrait dire que la source du péché est vraiment notre cœur. Alors, tous ceux qui sont présents ce soir, même, je ne peux pas vous voir, mais si vous m'écoutiez, si vous êtes en vie, ça rend témoignage du fait que vous avez un cœur, un cœur qui bat en-dedans de vous, qui vous garde en vie. Mais même si vous avez un cœur, ça veut aussi rendre témoignage du fait que vous avez péché. On pourrait dire que oui, le cœur pompe du sang dans nos corps qui nous garde physiquement en vie. Mais on pourrait voir d'un côté spirituel que vraiment le cœur pompe le péché à travers l'homme. parce qu'on l'a lu dans l'évangile selon Marc, au chapitre 7, tout ce qui sort du cœur, et même, on pourrait en rajouter. On lit que les mensonges, on lit que les mauvaises pensées, juste une petite mauvaise pensée, c'est un péché. Ça sort du cœur. Et on sait que Dieu ne veut pas tolérer le péché. Il est trop sain pour même voir ou observer le péché. Donc, on peut s'humilier devant Dieu. Et si on est honnête envers nous-mêmes et même envers Dieu, j'espère que tous pourraient reconnaître que oui, notre cœur est souillé. On a souvent des bonnes intentions. Et puis, le fait de dire bonnes intentions, souvent, il y a un deuxième sens du mot qui voudrait dire que même si on avait des bonnes intentions, on n'a pas pu faire ce qu'on aurait aimé faire. On souhaiterait tous être des bons parents ou être un ami fidèle ou être un ouvrier honnête. On voudrait tous être une bonne personne. Mais d'une manière ou d'une autre, d'un niveau à un autre, on faillit. On déçoit du monde. On blesse du monde. On fait des choses qu'on n'aimerait pas faire. On fait des choses qu'on regrette. On aimerait pouvoir retourner dans le passé pour le refaire. Tout ça est à cause de nos cœurs, comme la Bible le dit, qui est tortueux, qui est sournois, trompeur, et il est méchant. Souvent, même, on se dit qu'on fait une bonne action. Peut-être, je vais vous donner un exemple, on se promène dans la rue avec des amis, avec des copains, et puis on voit un homme sans adri, et puis là, on lui donne un dollar. C'est une bonne chose à faire, certainement. Mais souvent, c'est quoi le motif derrière ça? Est-ce que c'était vraiment d'aider? Ou est-ce que c'était vraiment d'être vu de tes amis pour avoir ensuite la gloire de tes amis? Souvent, on veut faire des bonnes actions, mais nos motifs sont trompeurs, nos motifs sont mauvais. Même, je pense, il y a beaucoup de monde qui naïvement se disent, s'il y a vraiment un Dieu, un Dieu d'amour, pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrances dans le monde? En fait, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'est pas la cause du mal. La raison pourquoi le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est vraiment la cause de nos cœurs. L'homme est pécheur, le cœur d'homme est méchant. C'est justement pourquoi le monde est méchant. C'est pas Dieu qui prend une arme et qui commet des morts. C'est pas Dieu qui commet un adultère. C'est pas Dieu qui vole ou qui fraude. C'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est à la source de tout mal dans le monde. Dieu n'est pas à être blâmé. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui à cause de nos cœurs. À cause des hommes qui sont au pouvoir, qui ont un cœur naïf, trompeur, un cœur méchant. et qui dirigent les nations, je pourrais dire, face à leur cœur, face à leur motif intérieur. Et puis, il y a d'autres personnes qui pourraient se dire, OK, mais si, OK, si, il y a vraiment un Dieu, pourquoi qu'il ne fait pas juste effacer la peine et effacer les douleurs et juste effacer ou annuler le péché, je remercie Dieu qu'il ne le fait pas, c'est par sa grâce, parce que s'il ferait, si Dieu enlèverait le mal du monde, comme vous l'aurez pu le constater, ça veut dire que Dieu aurait complètement enlevé tous les hommes de la terre, aurait complètement tué tous les hommes de la terre, parce que justement, le mal est dans nos cœurs. Et même si il y a beaucoup de mal, le fait que, je pourrais dire qu'on est encore ici, c'est vraiment une grâce de Dieu. Même si on a des cœurs mauvais, même si on est plein de péchés, Dieu nous a massés pour tolérer le mal, pour en sorte, en espérant que l'homme soit sauvé. On l'a lu dans le dernier livre de la Bible, en Apocalypse, parlant des lieux célestes et on parle par rapport aux lieux célestes ou on pourrait dire au paradis, il n'y entera, il n'y en a rien qui va entrer qui souille. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Les personnes qui se livrent à l'abomination et aux mensonges. Rien qui souille entre au paradis. Le fait que vous vous dites ne viens-tu juste pas de me dire que mon cœur me souille? Effectivement, la Bible dit que le cœur souille. On a lu même les paroles du Seigneur Jésus. Il dit toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et je peux vous dire avec l'autorité de la Bible que chacun de nous ce soir à l'écoute sont souillés à cause de nos cœurs, à cause de nos péchés. Donc on peut voir ici le sens du verset qui dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que rien qui souille entrera au ciel. Nos cœurs nous souillent. Donc on peut voir ici un problème. Le fait que nous-mêmes dans nos péchés avec nos cœurs pécheurs, nos cœurs méchants, on ne peut pas accéder, avoir accès au ciel. Mais c'est justement pourquoi le Seigneur Jésus est venu dans le monde. On pourrait dire que lui avait un cœur parfait, un cœur qui n'était pas méchant, mais un cœur rempli d'amour, un cœur pur, un cœur saint. Lui, le Seigneur Jésus, n'avait jamais eu de méchant, de pensée mauvaise. Il n'avait jamais regardé quelqu'un avec méchanceté. Il n'a jamais eu de regard envieux. Il n'a jamais été orgueilleux. C'est un homme parfait, avec un cœur pur, un cœur de Dieu, le cœur de Dieu lui-même. C'est vraiment à cause de son bon cœur, son cœur rempli d'amour qui est venu pour nous sauver. On dit dans la Bible que Dieu prouve son amour, ou démontre son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On lit aussi un verset qui dit « Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est vraiment le bon cœur pur de Dieu qui a poussé le Seigneur Jésus à venir dans le monde pour sortir lui-même un sacrifice vers Dieu pour enlever les péchés. On l'a lu dans Esaïe 53 qui dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures nous sommes guéris. » Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a porté. On pourrait dire que Dieu a versé sur lui toute la méchanceté, toute la souillure de nos cœurs et Dieu lui-même, le Seigneur Jésus a porté le jugement que nos cœurs méritent. Vous savez, à la fin des temps ou après la mort, même aujourd'hui au paradis, il n'y a pas de bonne personne au paradis dans les lieux célestes. Il n'y a aucune bonne personne au ciel. Il n'y aura jamais de bonne personne au ciel. Dans les lieux célestes, il y aura seulement des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Aucune bonne personne au ciel. Juste des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même a dit « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Toutes les personnes justes, toutes les personnes, toutes les bonnes personnes vont finir en enfer. Pas pour dire qu'il y a des bonnes personnes et des personnes justes. Ce n'est pas le point que le Seigneur Jésus faisait. Mais il y a des personnes aujourd'hui, peut-être vous-même ce soir, qui se considèrent comme des personnes justes, des personnes avec des bons cœurs. et le Seigneur Jésus vous dit clairement « Ce n'est pas pour vous que je suis venu sauver des pécheurs. » C'est-à-dire des personnes qui reconnaissent devant Dieu qu'ils ont péché. Ils croient ce que la Bible dit à propos de leur cœur quand ça dit que leur cœur est tortueux par-dessus tout, plus que tout, et il est méchant. Le Seigneur Jésus est venu sauver ceux qui reconnaissent. Oui, mon cœur est souillé. Oui, mon cœur est souillé. Je prive des lieux célestes. Il n'y a rien que je peux faire de moi-même. C'est pour ça qu'aucune bonne œuvre peut mériter, peut nous amener dans les lieux célestes. Aucune prière, que ce soit lire la Bible, que ce soit des dons de charité, toutes ces choses-là ne peuvent pas enlever le péché. Pourquoi? Parce que même si on fait des bonnes œuvres, même si on va à la messe, même si on est baptisé, notre cœur est quand même souillé. Je peux donner tout ton argent au pauvre si tu veux, mais ton cœur est toujours souillé et à la fin de ta vie, à cause de ton cœur souillé, malgré tes bonnes œuvres, tu seras privé de la gloire de Dieu. Mais seulement si tu te tournes, par le Seigneur Jésus, lui qui avait un cœur parfait, un cœur sain, contrairement, complètement contraire à nos cœurs, lui-même est venu sur la terre s'offrir lui-même un sacrifice à Dieu, lui-même qui a porté nos péchés, porté tous les péchés qui vraiment sortent de nos cœurs. Il a jugé en son corps nos péchés. Alors, si quelqu'un, ce soir, se reconnaît comme un pécheur, comme quelqu'un qui pourrait admettre devant Dieu qu'effectivement, la Bible décrit parfaitement leur cœur, et ils pourraient se tourner vers le Seigneur Jésus et mettre leur confiance en lui. La Bible dit que vous serez trouvés. Je vous laisse avec ce verset. « Dieu prouve son amour envers nous. » Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Prions. Père Céleste, encore une fois, on te remercie pour ton évangile. On reconnaît devant toi l'état suillé de nos cœurs et puis on reconnaît qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour laver notre propre cœur de nous-mêmes, que ce soit des bonnes œuvres ou peu importe. L'état de nos cœurs peut simplement être lavé par le sang du Seigneur Jésus. Rien d'autre. On sent, nous lave de tout. Et on te remercie pour lui qui est venu d'un amour parfait. Et on te prie que nous pouvions, si je pourrais dire, limiter de jour en jour et d'avoir un cœur comme lui. Mais on prie pour ceux qui sont encore dans leur péché qui se retournent vers lui qui les a aimés jusqu'à la mort. Et puis on prie ta bénédiction encore une fois sur ta parole, ta parole qui est un pouvoir qui est capable de sauver tout le temps qui se repentit vers Dieu et reconnaisse l'état de leur cœur et qui repente vers le Seigneur. Jésus peut dire lui-même que je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes mais des pécheurs. Aie pitié de nous qui sommes pécheurs. Tu es pleine grâce. On te bénit. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.